Il s'agissait de la première visite d'un dirigeant occidental en Chine depuis trois ans. Le chancelier allemand Olaf Scholz a dû limiter son voyage à 11 heures en raison de la politique stricte de la Chine en matière de Covid. Le leader communiste Xi Jinping, qui a récemment renforcé son emprise sur le pouvoir, a reçu Scholz vendredi au Grand Hall du peuple de Pékin. De profonds liens commerciaux unissent les plus grandes économies d'Asie et d'Europe. Aussi Scholz a-t-il emmené avec lui plusieurs grands chefs d'entreprise allemands. La visite du chancelier allemand a alimenté l'inquiétude des alliés, qui craignent que l'Allemagne ne continue à privilégier les relations économiques avec Pékin, au détriment de la sécurité ainsi que des droits de l'homme. Dans un éditorial avant son voyage, Scholz a souligné que Berlin devait changer sa façon de traiter avec Pékin. Il a écrit que l'Allemagne devait réduire, je cite, les dépendances risquées sans se découpler de la Chine. Scholz a déclaré que Berlin chercherait à coopérer là où c'est dans l'intérêt des deux pays, mais que Berlin n'ignorera pas les controverses. C'est particulièrement vrai pour les sujets sur lesquels nous ne partageons pas les mêmes convictions, comme les droits de l'homme ou la question des perspectives de Taïwan. Mais il s'agit aussi de développement économique, et là, nous sommes déterminés à ce qu'il y ait des règles du jeu équitable. Scholz a déclaré qu'au cours des réunions avec Xi Jinping et le premier ministre chinois Li Keqiang, il a souligné la position de l'Allemagne sur Taïwan. J'ai clairement indiqué que tout changement du statu quo de Taïwan ne peut se produire que de manière pacifique et par accord mutuel. Scholz a déclaré avoir exhorté Xi à exercer une influence sur la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Tous deux ont condamné l'utilisation d'armes atomiques en Ukraine, mais Xi n'a pas condamné l'invasion. Nathan Lowe, éminent activiste et homme politique de Hong Kong, a critiqué la visite de Scholz. Il a déclaré que ce voyage risquait d'envoyer des messages contradictoires sur l'invasion de l'Ukraine et de donner une légitimité aux dirigeants chinois. Je pense que Xi Jinping a tout à fait l'occasion d'y voir une marque d'honneur, un moyen de rejeter l'unité du monde libre et de réduire silencieusement la pression sur la Russie. Je pense que c'est une très mauvaise décision. Selon le militant, Scholz devrait se rappeler que la Chine reste le principal partenaire de la Russie.